Nous conclons notre émission avec le chercheur Wee Hong, qui est professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Hong. On vous a invité pour parler d'un potentiel nouveau médicament pour soigner l'ADMLA. On connaît l'ADMLA, c'est une maladie dégénérative qui touche la vision centrale de l'oeil. Et là, vous vous êtes intéressé à un point particulier de cette maladie-là pour trouver un médicament, c'est l'inflammation. Expliquez-nous comment. Oui. En fait, comme vous le savez, que l'ADMLA est une maladie, donc, de génération de la rétine centrale, donc, qui est progressive. Et, donc, cette maladie-là, en fait, est caractérisée par le développement de l'inflammation. Alors, comment se fait cette inflammation-là? En fait, le... comme vous le savez, que les photorecepteurs qui sont, donc, responsables de la vision sont nourris par ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire rétinien. Donc, entre deux, dans cet espace-là, donc, c'est ce qu'on appelle l'espace sous-rétinien. Normalement, donc, il n'y a pas de cellules, donc, je dirais, donc, immunitaires qui se trouvent là. C'est ça que je dirais, lorsque, donc, les cellules vieillissent, finalement, l'épithélium pigmentaire rétinien vieillissent, ils se déposent des... des polypédiques à l'intérieur qui créent une inflammation. Alors, cette inflammation-là, donc, font appel à des cellules de... du système immunitaire inné, notamment qu'on appelle les phagocytes mononucléaires, donc, qui regroupent deux types, donc, de cellules. Les cellules qu'on appelle la microglie, de la microglie, qui sont des macrophages qu'on appelle résidents, et les macrophages dérivés, donc, je dirais, de la circulation systémique, donc, ce sont des monocytes macrophages. Donc, de ce que je comprends, c'est que lorsqu'il y a, en raison du vieillissement, une inflammation sous la rétine qui se produit, le système immunitaire a une réaction et va générer des cellules. Non, non, ils ne génèrent pas ça. Donc, ils font appel, finalement, à des cellules qui existent déjà. OK. Donc, il y a les microglies qui existent, donc, finalement, dans la couche plexiforme, donc, de la rétine, qui vont migrer vers cet espace-là. Oh, OK. Et donc, pour essayer, donc, je dirais, d'aller, donc, se débarrasser des débris cellulaires ou des dépôts lipidiques, par exemple. Oui, leurs intentions sont bonnes, à l'avance. Par la suite, finalement, comme le problème n'est pas résolu, donc, le système, donc, les cellules de microglies libèrent qu'on appelle des cytokines et des chimiokines. Ce sont des molécules, donc, je dirais, d'attraction qui vont aller chercher des monocytes dérivés, donc, de la malle osseuse qui se retrouvent dans la circulation choroïdienne. Donc, c'est la circulation qui alimente, finalement, en sang, donc, l'oeil. OK. Alors, c'est ces monocytes, donc, qui migrent au niveau de l'espace souritinien, donc, vont évoluer vers la formation des macrophages. Et ces macrophages-là vont sécréter des cytokines pro-inflammatoires, parce que, n'oubliez pas que c'est un système de défense, donc, ils vont chercher, donc, à détruire ce qui est étranger, et, donc, essayer, donc, je dirais, de résoudre l'inflammation. Mais sauf, en ce faisant, ils vont créer encore plus d'inflammation. C'est ça. Donc, c'est, je dirais, le dégât collatéral. Alors, les macrophages, en fait, donc, expriment, un récepteur qu'on appelle le CD36. Et notre découverte, c'est que nous autres sommes les premiers à, donc, avoir le ligand synthétique, donc, qui est d'origine peptidique, donc, finalement, d'origine naturelle, c'est pas un composé organique de synthèse, qui permet de, finalement, en agissant sur les macrophages, réduire, finalement, son potentiel inflammatoire, c'est réduire la production de cytokines pro-inflammatoires et réduire également, disons, les chimiokines, avec un abaissement, finalement, de la réponse inflammatoire. Et la découverte que vous avez faite, c'est en travaillant sur une autre maladie, et vous avez commencé à tester le produit, la solution que vous avez découverte. Oui. En fait, donc, ceci, en fait, découle de nos travaux antérieurs sur, donc, dans le phénomène de l'athérosclérose, où le même acteur, donc, est présent, c'est-à-dire les macrophages, qui, donc, qui s'accumulent au niveau des plaques atérosclérotiques et créent, finalement, donc, l'inflammation, donc, locale au niveau de la paroi, de l'intima, des vaisseaux, donc, des parois artérielles, et va, en fait, créer, donc, finalement, l'apparition du thrombus qui vont causer des problèmes d'ACV ou bien, donc, d'infarctus. Donc, c'est un heureux hasard. À la base, vous travaillez sur l'inflammation dans les maladies cardiovasculaires. Qui nous a amenés, donc, finalement, à aller, donc, regarder, donc, au niveau de la DMLA. Parce qu'elle aussi, elle a une propriété d'inflammation. Oui. Donc, ils ont toutes les deux une composante, donc, je dirais, donc, inflammatoire qui est majeure, donc, dans le développement de la maladie. Également, c'est une composante lipidique, également. Super intéressant. Où sont rendus vos travaux pour appliquer cette découverte? Oui. Donc, nous avons, en fait, validé nos études, donc, finalement, sur le modèle de souris. Nous avons, depuis quatre ans, donc, finalement, j'ai validé ces travaux-là. Grâce aux subventions, donc, j'ai des agences comme, donc, les Instituts de recherche canadiens, le Conseil national de recherche du Canada, et également du ministère économique et du développement du Québec. Donc, sans l'apport, donc, de ces... de ces agences-là, nous n'avons vraiment pas pu, finalement, arriver où nous sommes actuellement. Et là, chez les souris, on a réussi à freiner la... parce que c'est pas curatif. Ça va pas... c'est pas réversible, mais ça va freiner la maladie. Oui. En fait, donc, je dirais... Donc, elle réduit de façon très significative, donc, finalement, je serai l'inflammation. Donc, avec une réduction, finalement, de la production des cytokines, donc, pro-inflammatoires, et également une diminution, également, de l'accumulation, donc, de ces cellules-là, parce que ces cellules-là, donc, se trouvent, donc, attirées vers le site d'inflammation. Donc, si on voit qu'il y a une diminution d'accumulation, donc, de ces phagocytes mononucléaires, ça signifie que la... donc, chez l'inflammation, est diminuée de façon significative jusqu'à 50 % des fois. Wow! Là, la prochaine étape, ce sera donc des tests cliniques chez l'être humain. Tout ce qui manque pour l'instant, c'est du financement pour procéder aux tests, mais est-ce que vous avez espoir qu'on pourrait arriver à un médicament dans un horizon de 5 ans, 10 ans? Oui. En fait, je dirais que c'est... Dans la recherche, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, si nous pouvons, finalement... Donc, le vœu que je formule, c'est que si nous pouvons trouver, donc, un partenaire privé qui va investir, donc, finalement, là-dedans pour nous permettre de faire les tests cliniques, et je trouve que, finalement, c'est vraiment une alternative, vraiment, je dirais, unique, parce que jusqu'à date, pour l'ADMLA, il n'y a pas de traitement, donc, je dirais, qui existe. Et ça presse, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont affectés par cette maladie. Vraiment un monde fascinant, celui de la recherche. Oui. Merci, M. Huong, d'être venu aujourd'hui sortir de votre labo, nous présenter les fruits de votre recherche. Je suis certain que ça donne espoir à beaucoup de gens à la maison. Merci beaucoup. Oui, merci d'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup. On espère que vous allez trouver le financement pour avancer rapidement dans votre recherche. Merci. Merci.